Musique Débuté le 5 avril au Centre Culturel de Rencontres International John Smith de Ouida, les semaines inter-scolaires Cisco se sont achevées ce dimanche 9 avril 2023 dans un enthousiasme très remarquable. Des manifestations culturelles et artistiques bien garnies avec des interprétations, des concours de panéjurique, des théâtres et plein d'autres spectacles. Les différents collègues et lycées ayant pris part à l'événement sont satisfaits de cette édition. Igor Kodiovi, ancien élève au CEG1 de Ouida, donne ses impressions et encourage ses jeunes talentueux. Après ce événement au CEG1, ça permet vraiment aux élèves, aux différents collègues du CEG1 de Ouida de bien se divertir. Ce que j'ai à dire à ces jeunes qui ont de talent, on dit que la connaissance est infinie. Voilà, ils doivent continuer de boxer, de boxer et surtout de boxer pour donner la meilleure édition pour les éditions à venir. Plusieurs trophées gagnées. Le CEG2 de Ouida a remporté le trophée de la chorégraphie. Le lycée des jeunes filles de Ouida a remporté le trophée de l'art oratoire. Dans le même temps, le trophée de l'interprétation féminine et masculine a été remporté par les élèves du CEG2 de Ouida. Déborah Otavoco et Bienvenue Rontondi expriment leur fierté pour avoir décroché les premières places. La musique c'est ma passion et depuis l'enfance j'ai beaucoup aimé la musique. Donc j'ai débuté et puis en classe de CM2 j'ai débuté. Et donc voilà, c'est parce que j'ai voulu gagner. Et c'est ce que je vais gagner donc c'est pour cela que je suis venu. Et voilà, j'ai remporté. Bien que j'avais le coeur qui battait tellement, mais par la grâce de Dieu j'ai pu recevoir ce trophée. J'étais tellement contente. Tous les autres qui sont comme moi et qui ont un peu le stress de participer, je les convie à venir participer à ce genre de concours pour pouvoir développer leur talent et aussi s'essayer beaucoup plus. Le promoteur de l'événement donne ses impressions et exprime sa satisfaction pour la réussite de la deuxième édition des CISCO. L'inspiration nous est venue de créer un événement qui va pouvoir fédérer tous ces talents des lycées et des collèges pour les divertir et pour qu'ils puissent révéler ce qu'ils savent faire en matière d'art et de culture. Les objectifs sont globalement atteints. Ils sont globalement atteints vu le déplacement massif des jeunes sur ces cinq jours. Nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints. Nous avons conduit six activités par la demi-finale, ensuite la finale. Je peux dire que toutes ces activités sont allées à terme. Les trophées ont été distribués. Les enfants sont très contents, sont très joyeux. Et par là, je crois qu'on peut dire que notre objectif cette année a été atteint. Au niveau de l'édition prochaine, que les lycées et les collèges de Vida puissent vraiment prendre CISCO comme un tremplin pour révéler des talents dans leur collège, pour permettre aux jeunes de faire la scène. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire la scène à un certain âge. Donc déjà, permettre aux enfants de monter sur des scènes professionnelles, avec des jeux de lumière et tout. Un amphithéâtre ou un théâtre de verdure. Je crois que c'est une expérience, une belle expérience, que ces collèges, que ce soit du privé ou du public, offriront à leurs apprenants. Un moment de joie qui rend inoubliable la fin de cette deuxième édition des semaines interscolaires à Vida, CISCO. La troisième édition est vivement attendue pour 2024.